C'est l'heure de vos histoires, vrais ou fausses ? Exactement, alors Céline, vous connaissez un petit peu maintenant mon jeu, Pio, je vous explique. Ce regard d'addiction, on peut vraiment aller. Du coup, si on peut faire une deuxième météo à la place, peut-être. Je crois qu'elle le préfère. Alors, je vous allais expliquer le concept à Pio. Alors, il... Allez-y. Avec l'accent belge. Allez-y, Céline. Alors, je t'explique. Lui, il va dire des histoires, toi tu dois dire, ça s'adresser à lui, non ? Oui, il y en a une sur lui après, mais pas tout de suite. Voilà, alors... Vous dites vrai ou faux à la fin, je le fais parce qu'elle est un peu lente. Deux histoires, deux histoires aujourd'hui, Paul. Deux histoires, alors la première, on est au Japon. Jim, homme d'affaires britannique, est au restaurant, serveur prend sa commande. Je vais vous prendre un poulet teriyaki, s'il vous plaît, monsieur. Bien, monsieur, avec plaisir. Et au Japon, exactement. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de ça, c'est si japon. Donc le mec commande un poulet teriyaki, le serveur lui dit bien, suivez-moi s'il vous plaît, monsieur. Jim est un peu surpris, il se lève quand même, il suit le serveur à travers un long couloir et il se retrouve dans une pièce toute blanche. On lui met un tablier, on lui donne un grand couteau et on ferme la porte derrière lui. Il y a une petite trappe qui s'ouvre et il y a un poulet qui rentre dans la pièce. Et sur le mur est écrit, you eat, you kill. En gros, tu veux bouffer ton poulet teriyaki, et bien tu vas donner la mort à cette... Tu le tues, tu le tues. Tu le tues avant. Merci pour la traduction. Donc Jim... C'est vrai que c'était de l'anglais soutenu. Je suis bilingue. Donc Jim se retrouve dans cette pièce avec un grand couteau à la main, un poulet qu'il regarde dans les yeux et en fait il se rend compte qu'il n'est pas capable de lui donner la mort et il va finalement commander des légumes. Histoire vraie ou fausse que celle de Jim ? Génial, moi je... Histoire fausse. Fausse pour Pio. Vrai, complètement vrai. Tellement j'ai envie que ce soit vrai. Moi j'irais pas dans un restaurant où on tue... Oui mais tu peux ne pas le savoir. Où on tue des poulet parce que la viande trop fraîche c'est pas bon. Non mais David n'allait pas chercher mon Pio. Mais il faut laisser faisander la volaille, enfin un petit peu quoi. Donc vous dites quoi ? Moi j'étais rêve. Moi je me serais frais à raquiri plutôt que de tuer. Donc il n'y a que Pio qui dit faux ? Non, non, non. Je pense que c'est faux aussi, je suis d'accord avec Pio. J'ai pas d'avis. Et bien c'est une histoire fausse, totalement fausse, totalement fausse. Et c'est pas une réclame qu'il y a en ce moment là justement ? Une publicité pardon ? Il réclame même. C'était mignon. Des fois j'ai des réflexes vocabulaire un peu ringard. Non pas du tout, c'est une histoire que j'ai eue. Moi je suis un gros mangeur de viande donc je suis pas du tout en train de donner des leçons. Mais en fait en m'imaginant cette histoire je me suis dit que ça pourrait... C'est vrai qu'elle est assez frappante. En fait faire rencontre aux gens de ce qu'il y a dans leur assiette un peu plus. Mais non ça n'existe pas rassurez-vous. Par contre il y a des restos au Japon où vous choisissez... Vous avez vu la vérité, si je m'en le 3. Pour le moment. Non. Il choisit l'animal, c'est pas lui qui le tue mais il choisit l'animal qu'il va manger. Ça ça existe vraiment pour le coup. Bon. Je sens que ça vous intéresse pas du tout. Si, si, j'ai peur pour Pio. Ouais alors là Pio vous n'avez pas le droit de jouer, je raconte une histoire sur vous. Et à la fin vous dites que c'est vrai. Oui t'as répondu. Là je raconte un truc sur vous. Donc poker face. Et les autres vont jouer. D'accord. Pio est très heureux. Très très heureux aujourd'hui. Parce qu'il vient de trouver le moyen de réunir ses deux passions. La mécanique et la charcuterie. En fait il vient de confectionner un... Comment on appelle ça ? Une saucisse roulante. Un food truck. Exactement. Un food truck, un camion à saucisses. Un camion dans lequel on peut faire les saucisses et les vendre. Et il se dit... C'est génial, c'est mes deux passions qui se réunissent. Mais c'est pas pour lui ce camion, c'est pour un pote qui s'appelle Thierry. Et qui s'appelle Lucas d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Donc bref, il vient de faire un super beau camion à saucisses. Il y a Lucas qui vient le chercher et il y a Pio qui lui dit Tu sais Lucas, si tu veux être sûr de vendre des saucisses, tu devrais désenvoûter le camion. Faire venir une sorcière qui passerait autour et qui désenvoûterait le camion. Si tu veux j'en connais une, je m'en occupe. Lucas est d'accord, il accepte. Pio appelle une sorcière qui vient dans la foulée, qui passe avec un petit peu d'encens autour du camion et dans le camion. Et ça y est, le camion est désenvoûté. Et ? Camion à saucisses désenvoûté. C'est vrai ou faux ? Les camions à saucisses, ils sont au bois de boubou. Céline, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Non. Déjà, est-ce que Pio a fait un camion à saucisses et après est-ce qu'il l'a désenvoûté avec une sorcière ? C'est faux. Faux pour Céline. Non, t'as trop hésité. T'as pas inventé ça. Moi je dis que c'est vrai et ça rappelle la Conjuration des imbéciles qui est un roman de John Kennedy Toulou où il y a un héros qui a un camion à saucisses. Ok. T'étais obligé de placer ça. En tout cas, Pio fait très bien Pokerface parce que c'est impossible de savoir si c'est vrai ou ça. Je me croise dans la tête. Moi c'est pas le chiantant. Je suis fait avec vous. Pio, cette histoire de camion à saucisses désenvoûté, est-elle vraie ou fausse ? Elle est parfaitement vraie ! Bravo ! C'est bien ! C'est bien ! Déjà, j'ai fabriqué avec mon camarade un camion à saucisses qui est déjà un fait assez rare. Oui. Et je me suis dit avant de partir la première fois, il était dans un état assez limite. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne désenvoûterait pas la machine ? Et une personne est venue, c'était avec des morceaux de bois, là, spéciaux. Dansant, ouais. Saucisses hot dog ou saucisses agrées ? Non, saucisses autrichiennes, qu'est-ce que c'est des saucisses avec des petits morceaux de fromage à l'intérieur ? Et avec la sauce au curry ou pas ? Avec des saucisses ? Non, c'est des vendues avec du picos. Et le camion marche ? Ça a marché ? Il a été compressé par la police. Bon, on continuera à voir la cuisine. Alors, Kennedy, il fait la taille à l'intérieur. Non, on appelle ça, Apéricube. Voilà, on part de la cuisine après, là. Il faut qu'on rentre l'antenne. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci, monsieur. Merci, Tau. Merci.